Le mot racisme n'a aucun sens d'un point de vue biologique puisque tous les homo sapiens partagent 99,9% de leurs gènes et forment une seule espèce. Mais cela aurait pu être bien différent si d'autres espèces humaines avaient survécu et on en connaît au moins vite que nos ancêtres sapiens sont parfois rencontrés. Comment ne pas citer l'homme de Flores, des hommes de 1 mètre de haut qu'on a retrouvé en Indonésie ? L'homo habilis, plus ancien représentant de notre genre, ou encore l'homme de Denisova, un cousin de l'homme de Néandertal. Néandertal était sans doute notre plus proche ami ou ennemi, puisqu'on retrouve des traces d'ADN néandertaliens dans le génome eurasien, ce qui laisse penser qu'il y a eu des coïnes. Avec consentement ou non, on ne sait pas puisque d'autres indices laissent penser que Sapiens a été en guerre avec Néandertal pendant plusieurs dizaines de milliers d'années pour pouvoir s'installer en Europe. Si Néandertal semblait plus fort physiquement et mieux adapté au froid, Sapiens l'aurait finalement supplanté par son intelligence grâce à des armes et stratégies plus élaborées. Sapiens aurait migré de l'Afrique vers l'Europe en plusieurs vagues. On a trouvé un crâne d'homo sapiens vieux de 200 000 ans en Grèce, mais ce sapiens n'était pas notre ancêtre. Ses premiers migrants homo sapiens n'ont probablement pas survécu au froid européen, contrairement à Néandertal.